Musique Ce journal vous est offert par STN Tenerie Transport Voyageur STM, une nouvelle façon de voyager C'est la grande édition de 20h15 du miroir de la femme Une édition que nous débutons par la présentation des voeux au président de la république En effet, les artistes sportifs et agents de la presse ont présenté leur meilleur voeux au président de la république Mamadou Issoufou hier après-midi, le compte-rendu de Ahmad Harouna sur les images d'Issoufou Artistes sportifs, la presse publique et privée ont tenu à présenter leur meilleur voeux de nouvelle âme Au président de la république, Issoufou Mamadou Elle est le meilleur voeux de santé, de bonheur et de prospérité pour 2020 Vous savez que la passion en est 2019 très très laborieuse Tant au plan international qu'au niveau national Elle a honoré notre pays Et aujourd'hui je pense que c'est un devoir pour nous De venir lui dire merci Et de lui souhaiter le meilleur pour 2020 Le meilleur pour 2020 parce qu'au plan sécuritaire Nous prions Dieu qu'il l'accompagne pour que ses objectifs sécuritaires soient atteints Tant au niveau national qu'au niveau du G5 Sahel Vous savez, il a joué un grand rôle au niveau du G5 Sahel Aujourd'hui son charisme, son leadership au plan régional n'est pas à démontrer Et ce genre d'initiative pour moi Pour le fait qu'il invite toutes les couches socioprofessionnelles du Niger Témoins de l'être humain clair Le père de la nation Qui partait des moments de joie Avec tous les fils et toutes les filles de la nation Donc pour moi c'est vraiment une occasion Pour nous autres nigeriens, peu importe notre profession C'est de lui dire merci Pour ceux qui l'ont fait pour le Niger pour 2019 En espérant que 2020 encore soit meilleur Meilleur pour la santé, pour sa propre santé Pour lui, pour sa famille Mais plus que ça me remercie, c'est davantage pour le Niger Pour nous c'est une grande chance d'être là Parce que d'être à côté du président C'est pas vraiment une chance qu'il y ait toujours Parce que c'est rare avec tout l'emploi qu'il y a Avec tout l'emploi du temps Mais quand même il accorde une faveur aux artistes De venir, d'expliquer leurs problèmes Et d'expliquer leur vie aussi De donner aussi des conseils Donc nous sommes là aujourd'hui Au grand dîner de la présidence Et je pense que tout le monde est content Parce que tout le monde a agi le président Il y a pris quelques minutes chacun de nous Donc ça fait du bien Espérons que durant l'année 2021 Les conditions de vie et de travail Des agents de la presse seront à améliorer 25 morts si blessés dans les rangs de nos FDS C'est le triste bilan officiel de l'attaque de Chinabouder Situé à 25 km de la frontière malienne Par les terroristes Cette attaque intervient après un mois De celle du camp militaire d'Inates Le 10 décembre 2019 Des voix s'élèvent pour dénoncer Ces attaques meurtrières Qui s'opèrent dans la région de Tilabiri Suivant un extrait de l'intervention Faites par l'acteur de la société civile nigérienne Maman Bachar Avant de le retrouver en partie magazine de ce journal La situation est de plus en plus recurrente Criarte et particulièrement inquiétante Parce que il vous souviendra que ça fait même pas un mois exactement Où une situation de ce type est survenue Notamment à un autre poste frontalier Celui d'Inates Donc si ça arrive encore à Chinabouder Avec pratiquement Les mêmes modes opératoires Il y a lieu de s'interroger Sur la qualité Et j'allais dire L'efficacité De notre système actuel De défense Donc ce qui mérite De mon point de vue Une analyse un peu plus approfondie Un peu plus large De la situation Pour que chacun puisse apporter du sien Notamment en ce qui concerne l'apport civil Justement de l'analyse de la crise Je pense que les sociologues Le psychologue Les juristes doivent s'interroger Sur ce qui est en train de se passer Il me semble Qu'il y a une nécessité De mobiliser davantage Je ne dis pas qu'ils ne travaillent pas Davantage Toutes les institutions spécialisées Notamment les centres nationaux d'études stratégiques La commission nationale Pour la collecte et le contrôle des armes illicites La commission défense De l'assemblée nationale Et toutes les structures Notamment les universités Et tous les consultants Ou toutes les questions de sécurité Et de lutte contre l'extrémisme violent D'analyser véritablement Les phénomènes Tels qu'ils se présentent Et d'apporter des solides Demandeurs d'asile De retour de Libye Ont incendié leur centre d'hébergement A Agadez Où vivent un millier de personnes Dans l'attente de la délivrance D'une carte de réfugiés Plus de 335 demandeurs d'asile Ont été interpellés La représentante du HCR au Niger Alexandra Morelli S'est rendue sur les lieux Pour constater l'ampleur des dégâts Cette situation a également suscité La réaction des acteurs Du domaine de la migration Le reportage de Afri Béji Kossi et Moumouni Abdrahman La situation de migrants En réfugiés actuels au Niger Devient de plus en plus inquiétant Et nécessite une volonté Et un engagement manifeste Des institutions en charge De régulation des statuts Des réfugiés Tant dans l'amélioration Des conditions de vie Que dans le traitement Et la finalisation Des documents de voyage Qui semblent être compliqués Ou parfois assez mal Voilà malheureusement Nous l'avons tous appris Depuis le week-end d'école Que des migrants Qui sont basés Dans le camp du HCR En attendant la procédure de De... 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 Ils ont... Ils ont... Face à un mécontentement Ils ont incendié le camp Donc voilà la situation La situation Elle n'est pas du tout bonne Il y a une tension En ce moment Comme vous le savez Sur 331 maisons Qui ont été préfabriquées On se rend compte Qu'il y a seulement Une trentaine Exactement 35 Maisons qui aujourd'hui Ont pu être sauvées Même leur infirmiérie Ils ont saccagé Et aujourd'hui Le procureur Durant sa sortie publique A fait savoir Que 335 migrants Ont été interpellés Et on a vu avec eux-mêmes Des armes blanches Et tout Qui ont servi A la... A l'incendie et tout Donc actuellement Ils sont en détention Ils sont en interrogatoire Si on peut le dire Pour savoir ce qui se passe Mais la fois passée Mardi dernier Lorsque la représentante Du HCI a été À Agadez Elle a fait savoir Que les échanges N'ont pas évolué Parce que les réfugiés Ont préféré garder La plupart A préféré garder le silence A l'état présent Les réfugiés Vivant dans la région De l'Agadez Ont fait le choix D'incendier Le logement Qu'est-ce qui peut expliquer Tous ces agissements Il faut aussi Les rappeler Que ces réfugiés Sont actuellement Interpellés Au tribunal d'Agadez Pour reprendre De leur Alors selon Les réfugiés Les migrants En fait ça ne date pas D'aujourd'hui Depuis l'année passée Ils manifestaient Ils manifestaient Depuis l'année passée Comme quoi Il y a une lenteur Dans le traitement De leur dossier En mars 2019 Le gouverneur Le gouverneur Un billet Tout de suite Aller à l'Omé Aller à Accra Sans forcément Obtenir un visa Mais ce n'est pas Le cas en Europe Donc voilà C'est une question De rester De se conformer Aux lois Face à de telles situations Les autorités En charge Des questions Humanitaires Doivent Ouvrer Pour trouver Des solutions Pérennes Au problème De l'immigration Irrégulière Le Niger Accueille les travaux D'un atelier De prise en charge Des enfants Déscolarisés Et non scolarisés En vue de leur garantir Une éducation De qualité D'ici 2030 Et c'est avec L'appui financier De la Banque Islamique De développement Les acteurs De l'éducation Accueillent favorablement La tenue De cet atelier Ralia Samy Pour les détails Depuis En accession A la magistrature Suprême de l'Etat Le chef de l'Etat Il souffle Mamadou A fait de l'éducation Son cheval de bataille C'est ainsi Qu'il s'est engagé A rendre l'éducation Gratuite Et obligatoire Jusqu'à l'âge De 16 ans Cependant Malgré les efforts Fournis Pour la concrétisation De cette ambition Beaucoup d'enfants Restent privés De ce droit A l'éducation Et d'autres S'arrêtent à mi-chemin On parle ainsi D'enfants Descolarisés Et non scolarisés Et c'est justement Ce groupe d'enfants Que le Niger S'est engagé avec ses partenaires A leur assurer Une éducation De qualité Nous accueillons Avec satisfaction Cet atelier Qui amène Les partenaires A aider le Niger Pour qu'il y ait Une éducation L'accès d'abord A tous les enfants A une éducation D'abord Ensuite Une éducation De qualité On estime A peu près A plus de 2 millions 5 Donc 2 millions Et demi D'enfants Qui sont hors Du système scolaire Or nous savons bien Que c'est Ces personnes là Qui n'ont pas accès A l'éducation Qui versent Dans l'obscurantisme Et qui souvent Deviennent des cas Difficiles à gérer Et qui peuvent aller Même Dans l'extrémisme Voir même Dans le terrorisme Donc Cette offre là Est la bienvenue Cet atelier En tout cas Nous Nous l'accueillons Avec satisfaction Avec joie Et nous souhaitons Que les recommandations Issues de l'atelier Puissent servir Le Niger A mieux inscrire Tous les enfants A l'école Du reste Le président De la république A dit que L'école Doit être D'abord Gratute Obligatoire Jusqu'à l'âge De 16 ans Cela veut dire Que même Du point de vue National Des dispositions Sont prises Mais c'est Les moyens Financiers Qui manquent Or les partenaires Sont venus Pour apporter Ces moyens Financiers Je pense que C'est une occasion C'est une aubaine L'état doit S'en saisir Doit s'en servir Et de façon rationnelle Ainsi Pour atteindre cet objectif Tous les acteurs du domaine Doivent conjuguer Et leurs efforts Pour les parents Pour les parents d'élèves Nous pensons d'abord Qu'il faut continuer La sensibilisation Ils doivent comprendre Que l'avenir De leurs enfants Dans le système C'est à l'école Les enseignants Doivent se dire Que l'outil École C'est Ne pas donner A n'importe qui D'être enseignant Deuxièmement C'est de dire Que Le travail Qu'ils font Aujourd'hui Pour eux Mais aussi C'est pour l'état C'est pour le devenir Du pays Puisque l'éducation C'est un monde Sans frontières Rien Ni personne Ne doit Ou ne peut arrêter L'éducation L'ensemble des Nigériens C'est de dire Nous devons Contribuer Au développement De l'éducation D'une éducation De qualité Maintenant Il y a D'autres acteurs Comme les COGES Les CGDS Qui doivent participer Au suivi De ce qui se passe Dans les écoles L'enseignement Les fournitures Qu'on amène Ils doivent s'assurer Justement Que ces fournitures Là Effectivement Sont arrivées Dans les mains De leurs enfants Et que les parents D'élèves Suivent De près L'évolution Donc du système C'est très important Le gouvernement Doit s'assurer Que les fonds Qu'on met à sa disposition En tout cas Soit utilisés A bonne émission L'éducation Etant une question Qui engage Tout un chacun Est aussi Un droit Inaménable Pour tous les enfants Il importe Donc d'encourager Et saluer Les efforts Du gouvernement Et de ses partenaires Dans ce domaine Qui sont en train D'envisager De mettre Chaque enfant Hors école Dans son droit De ce journal Consacré A l'analyse Faite par l'acteur De la société Civile nigérienne Maman Bachar Sur la situation Sécuritaire De la région De Tilaberi Avec l'attaque Survenue Hier 9 janvier 2019 A Chinagodère A 25 kilomètres De la frontière Avec le Mali Entre les FDS Et les terroristes Faisant 25 morts Et s'y blesser Côté FDS Très bonne réception Au revoir La situation Est de plus en plus Récurante Criarte Et particulièrement Inquietante Parce que Il vous souviendra Que ça fait Même pas Un mois Exactement Où Une situation De ce type Est survenue Notamment A un autre Poste frontalier Celui d'Inates Donc Si ça arrive Encore A Chinagodère Avec Pratiquement Les mêmes modes Opératoires Il y a lieu De s'interroger Sur la qualité Et J'allais dire L'efficacité De notre Système Actuel De défense Donc Ce qui mérite De mon point de vue Une analyse Un peu Plus approfondie Un peu plus large De la situation Pour que Chacun Puisse apporter Et du sien Notamment Ce qui concerne L'apport Civil Justement De l'analyse De la crise Je pense Que Les sociologues Les psychologues Les juristes Doivent S'interroger S'interroger Sur ce qui Est en train De se passer Il me semble Qu'il y a Une nécessité De mobiliser Davantage Je ne dis pas Qu'ils ne travaillent pas Davantage Toutes les institutions Spécialisées Notamment Le centre National D'études Stratégiques La commission Nationale Pour la collecte Et le contrôle Des armes Lécites La commission Défense De l'Assemblée Nationale Et toutes Les structures Notamment Les universités Et tous Les consultants Ou toutes Les questions De sécurité Et de lutte Contre L'extrémisme Violent D'analyser Véritablement Le phénomène Tel qu'il se présente Et d'apporter Des solutions Nettement Et nécessairement Civileux Militaire Parce que Ce qui se passe Ne peut pas De mon point de vue Être Résolvé Seulement Par l'action Militaire Parce qu'on a vu Finalement Les limites Justement De toutes Les précautions Militaires Prises Jusque là Les attaques Se reviennent Encore Et Elles viennent Avec toujours Leur cortège De mort Donc De mon point de vue L'interdiction De circulation De motos Ne me paraît pas Comme la solution Et douane Face à cette situation Parce qu'elle a L'handicap D'aggraver Si vous voulez Des situations De vulnérabilité De population Parce que Les motos A l'heure actuelle Dans nos bousses Dans nos campagnes C'est elles Qui ont remplacé Les ânes C'est elles Qui ont remplacé Les chevaux C'est elles Qui ont remplacé Les dromadaires Avec lesquelles On s'est déplacé Jadis Elles facilitent Non seulement Les échanges Entre les communautés Mais également Les transports Des biens Et des services C'est elles Qui assurent Dans certains cas Même Les évacuations Sanitaires Donc si on dit On interdit Les motos Dans des zones Où il y a Des localités Qui peuvent faire Un mois Sans voir Un véhicule passer Et c'est comme si On aura aggravé La vulnérabilité De la population Donc de mon point de vue Il y a une nécessité De repenser Justement Ces différentes mesures là Et de faire en sorte Qu'elles soient Beaucoup plus efficaces Peut-être On peut Y matriculer Tous les détenteurs Des motos On peut Les ficher Si on veut On peut En tout cas Créer Toutes les conditions De sécurisation Pour eux-mêmes Et pour Les communautés Peut-être même Envisager A ce que Ces différentes motos là Soient parquées À une certaine À une certaine Une certaine Heure De la journée Au niveau Des autorités Militaires Ou de force Défense Et de sécurité Prise de manière générale Et donc Prise de manière générale Dans un endroit Déterminé Pour s'assurer Que justement Ces motos là Ne fassent pas L'objet D'un usage Illicite Ou j'allais dire Même de nature À développer Une certaine Insécurité Mais la réalité Aujourd'hui Et que ces motos Viennent D'un autre pays La réalité Des choses Est que Ça ne finit pas Donc Il y a lieu De s'interroger Sur La provenance Justement De ces De ces engins A deux roues Et qui En sont Les propriétaires Est-ce que Il y a une étude Qui aura déterminé Que les motos Qu'on aura Pu prendre Lors de ce genre D'attaque Sont des motos Des autochtones Première question Si cela est établi Alors là On peut se dire Que justement Il y a danger À ce que Les motos Qui sont détenus Par les civils Dans ces localités Seraient Donc Des motos Qui sont Aussi Utilisées Pour faire Pour faire Des attaques Quand ce lien Là N'est pas établi Je pense que Ce n'est pas Pertinent Justement De persister Dans cette mesure Parce que Tout simplement Elles fragilisent Donc Les niveaux De vulnérabilité Des populations Elles réduisent Les activités Économiques Des populations Et Elles Elles créent Plus de situations De vulnérabilité Parce que Même pour Aller annoncer Aux forces De défense Et de sécurité Qu'il y a une attaque Quelque part S'il n'y a pas De moyens De déplacement C'est encore La population Qui se trouverait Et donc J'allais dire Dans des situations Assez Assez Difficiles Assez Désespérantes Donc Pour moi Il y a eu Plutôt De contrôler Ce motos D'assurer Des moyens De communication Efficaces Pour que Les populations Par elles-mêmes Puissent contribuer Avec plus D'efficacité Donc A la sécurisation Des pays En même format En temps réel Donc Les autorités Compétentes En la matière Chaque fois Qu'il y ait Des incidents Ou Des situations Anormales Qu'il constateraient Ici et là Avant même Qu'elles ne dégénèrent Donc Que Donc Justement Les FDS Soit J'allais dire Averti Donc De ce point De vue là Je pense Qu'il y a Une nécessité De regarder Davantage Du côté De cette Maisure là Pour L'améliorer L'assouplir De sorte Que ça ne puisse Pas Justement Entraîner D'autres Situations Encore Plus Critiques Pour les populations Qui sont déjà Éprouvées Puisque Quand on vit Des situations D'insécurité On survit Pratiquement On ne vit plus Puisqu'on vit Dans Dans la peur On vit De l'expectative Et on On vit Avec Des activités Complètement réduites Parce que Tout est lié A la sécurité Lorsqu'il y a Il y a L'insécurité On ne peut Pas faire Autre chose On ne peut Que chercher A se sécuriser Donc vous voyez Un peu La situation Telle qu'elle Se présente Dans notre point de vue Il y a lieu Véritablement De nous interroger Tous ensemble Sur La qualité De De ce partenariat Là Que nous avons Avec un certain Nombre de forces Étrangères Qui sont Sur le sol En vérité Est-ce que Cette présence Est véritablement Pertinente A l'heure actuelle Est-ce qu'elle est Efficace Et quels sont Les mandats Qui sont fixés Justement à ces forces Là Et pour un peu Examiner Ensemble Le contenu Donc des Différents Contrats Qui nous lient Et de voir En vérité En quoi Est-ce que Ces contrats Peuvent connaître Des ajustements Ou en tout cas Des améliorations Pour que Le FDS Puisse avoir La priorité Sur leur territoire Nationale Parce qu'en vérité C'est sur eux Que repose Le système De sécurité Nationale Donc Toute autre force Qui viendrait De notre pays Doit être Une force J'allais dire D'accompagnement Et donc D'appui A cette force Nationale Et il n'appartient pas A une force étrangère De venir se substituer A une force Nationale Qui doit A mon avis Et comme Dans tous les pays En tout cas Républicains Avoir La priorité Justement Du système De sécurité Dans le pays De manière générale Donc voilà Un peu Ce qui me suscite Cette situation En termes D'analyse En tout cas Quand on regarde Ce qui se passe De manière Globale Aujourd'hui Qui Véritablement Embrase La région De Tilaveri Puisque par le passé C'était vraiment Difa Qui nous préoccupait Et aujourd'hui Vous voyez La situation Est vraiment J'allais dire Récurante Et elle prend Une certaine Proportion Particulièrement Inquiétante Aussi bien Dans la région De Tilaveri Et surtout La partie Où nous partageons La frontière Avec le pays Frère du Mali Ce qui pose Véritablement Une question Fondamentale Sur la présence Des forces armées Maliennes Au niveau De ces Postes de frontière Puisque s'ils viennent Du Mali Ils font des attaques Ça vous donne Que quelque part Ils ont eu Un point de départ Et donc Qu'est-ce qui se passe A ces différents Points de départ Là Est-ce à dire Que les forces armées Maliennes Sont absentes De ces zones Au point que Chaque fois Qu'ils Aient L'intention De pouvoir Quitter cette zone Pour venir Vers notre pays Ils parviennent A les faire Allégramment Puisqu'ils Viennent en cortège Ils viennent A un nombre Impressionnant Pour faire des attaques Ce n'est pas Une ou deux motos Ce n'est pas Une ou deux voitures C'est plusieurs Qui viennent Comment ils parviennent A échapper A tous ces GPS Là Qu'on a De nos jours A tous ces radars A toutes Cette J'allais dire A tous ces dispositifs Sécuritaires Qu'on 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 rappelle Tout le temps Et qu'on a Dans ces Dans ces différents pays Là Donc c'est là Je pense que C'est des éléments D'interrogation Assez Important Qui me semblent En tout cas Dignes D'être analysés Par Des comités Pluridisciplinaires Pour qu'on Parviennent A aller De l'avant Je pense que Il est temps Que les dirigeants Écoutent Toutes les forces Fives de la nation Et tous les experts Donc des différents domaines Vraiment Sont attendus Dans leur analyse Objective De la situation Pour aider Les institutions publiques De l'état A pouvoir Assurer Avec beaucoup plus D'efficacité Et j'allais De déficience La sécurité nationale Puisque chaque Soldat qui tombe C'est une portion De cœur De la nation Qui est touchée Parce que C'est un citoyen Qui s'est engagé Au péril De sa vie Pour assurer La sécurité Des autres Donc Un soldat N'est pas n'importe qui C'est un citoyen D'une D'une catégorie Supérieure Dans sa charge Et sa responsabilité Donc d'assumination De la sécurité Nationale Pour ses concitoyens Et je pense que Ça ne doit pas Passer inaperçu C'est des situations Assez préoccupantes Qui doivent être Rapidement Prises en charge De manière A ce que Cela ne survienne plus Il faut que Cela s'arrête Nous avons Beaucoup intérêt Il faut que Nous cessions D'interrer Et de pleurer Nos morts Chaque fois Qu'il y ait Des situations De ce genre Ce journal Vous a été offert Par STM Générique Transpoir Voyager STM Une nouvelle façon De voyager Radio-télévision Dambara Yeah Sans fait une déguelle La voix de la femme Hello Hello Mais il y a la Y a la Y a la Y a la Dambara J'ai envie de mettre D'or Ah enfin LADINI Chabu, you know You didn't make me Colo LADINI LADINI